J'ai choisi chez notre partenaire aux éditions Usborne le livre Les Maisons des Animaux. Alors, il y a plus de 80 rabats soulevés. Le livre est conseillé à partir de 5 ans et il coûte 9,95 euros. « À la nuit tombante, toi tu peux rentrer chez toi au sec et au chaud et te blottir dans ton lit, mais les animaux, eux, ont-ils une maison ? » « Les chauves-souris virevoltent, attrapant papillons de nuit et autres insectes. » Tiens, tu ouvres. « Le jour, elles dorment suspendues par les pattes dans une vieille grange ou dans un arbre creux. » Tu vois ? Elles sont toutes les unes à côté des autres. « Ce tas de feuilles mortes est un excellent abri pour de nombreux animaux. » Tiens, c'est là. Ah ! Ici, c'est terrible. Assez vers le haut. « À l'intérieur, c'est chaud et confortable. » Tiens, il y en a un autre là. « Vers, limaces, insectes et autres bestioles se nourrissent de végétaux en décomposition. » Ah, il y en a encore un autre, tu vois ? Il y en a partout. « Hérissons, serpents et lézards viennent dormir. » Ils sont tous seuls, les uns à côté des autres. « Les renards passent la nuit à chasser. » C'est là que ça se trouve. Merci. « Puis, ils rentrent se reposer dans un terrier confortable. » « Les escargots transportent leur maison sur le dos. » « En cas de danger, l'escargot disparaît dans sa coquille dure. » « Il a failli se faire manger. » « Les canards tapissent leur nid de plumes. » « Les canetons dorment blottis contre leur mère. » « Chut ! » « Ouh là là ! » « Euh, c'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Les chouettes effraies chassent de petits rongeurs pour nourrir leurs poussins. » « Aussi appelées chouettes des clochers, elles nichent souvent dans les clochers ou les granges. » « Certaines petites bêtes passent une grande partie de leur vie dans les mars. » « Plouf ! » « Les dittiques chassent d'autres petits animaux aquatiques. » « Ah oui, il y en a un autre. » « Les grenouilles vont pondre leurs œufs dans les mars. » « De minuscules tétards éclosent et se transforment en grenouilles. » « Les crevettes mangent détritus, verts et algues. » « Ah, en fait, ça commence comme ça, après comme ça, après comme ça, après comme ça. » « Hop et après, la grenouille, il a une queue. » « Voilà. » « Vous avez vu ? C'est dingue. » « Oui. » « La petite musaraigne aquatique vit dans un terrier au bord de l'eau. » « Ça doit être ici. » « Elles plongent pour capturer de petits poissons et autres. » « Ah tiens, il y a quelque chose là. » « Là, là, voilà. » « Les grenouilles capturent des insectes avec leur langue visqueuse. » « Bon, tu as vu comment elle étire sa langue pour attraper un peu. » « Est-ce qu'on a tout ouvert ? » « On a tout ouvert. » « Ensuite, en haut, en bas, certains animaux vivent en sécurité en hauteur. » « D'autres s'abritent sous les troncs couchés. » « Qui vit dans ce chêne ? » « De nombreux oiseaux bâtissent un nid pour leurs oisillons. » « Après l'éclosion, ceux-ci restent au nid jusqu'à ce qu'ils puissent voler. » « Les hérons construisent un énorme nid plat au sommet d'un arbre. » « L'oriole de Baltimore tisse un étonnant nid suspendu avec des herbes. » « Le coucou voit les choses autrement. » « Coucou. » « Alors, le coucou pond un œuf dans le nid d'un autre oiseau. » « À l'éclosion, le poussin éjecte les autres œufs hors du nid. » « Regarde, ils ont tous fait tomber. » « Les parents nourrissent le coucou, croyant que c'est leur propre oiseillon. » « T'as vu ? C'est fou, ça. » « Après, là, c'est un nid de jets. » « Chips, chips, chips. » « Alors, les jets bâtissent un petit nid creux avec herbes, brindilles et mousse. » « Ils se tiennent sur les œufs pour les couver. » « Les parents nourrissent leur petit tout juste éclos d'insectes juteux et de graines. » « Tape, tape. » « Il est là. » « Ah, il est là. » « Voilà. » « Certains pics nichent dans un trou creusé dans un trou d'arbre. » « C'est des pics verts. » « Chut, des oiseaux dorment ici. » « Ah, ça s'ouvre en deux fois. » « Ça s'ouvre d'abord comme ça et après comme ça. » « Ah oui, c'est une porte. » « Je suis sur l'autre côté. » « La chouette dort le jour et se réveille la nuit. » « Après, les écureuils fabriquent une boule bien serrée en tissant bouts d'écorces, brindilles et feuilles. » « C'est en dessous, c'est aussi avec une porte. » « Les bébés écureuils naissent à l'intérieur. » « La boule est tapissée de mousse et d'herbe. » « Ah oui, c'est là, c'est la maman. » « C'est la reine. » « Elle bâtit avec de petites cellules dans lesquelles elle pond ses oeufs. » « Les jeunes guêpes éclosent, la reine les nourrit avec de la bouillie d'insectes. » « Devenues adultes, les nouvelles guêpes agrandissent le nid. » « Cette araignée produit un fil de soie par sa filière. » « Elle accroche le fil collant à une branche, puis ajoute d'autres fils. » « Tu vois, c'est l'araignée qui tisse tout ça. » « Jusqu'à ce qu'une toile soit tissée. » « Des insectes volent et se prennent dans la toile. » « L'araignée les dévore. » « Tu vois, des mouches et tout ça. » « Ah, ils sont collés. » « Et après, l'araignée, elle n'a plus qu'à les servir. » « Parfois, un arbre meurt et tombe au sol. » « De nombreux animaux colonisent le bois humide en décomposition. » « Ah, c'est sûr, là. » « Il est grand sûr. » « Beaucoup d'insectes se délectent de bois pourri. » « L'araignée loup. » « Tiens, je ne savais pas que ça existait. » « Chasse les bestioles qui vivent sur le bois. » « Ça, c'est un perce-oreille. » « Ça, vous savez-ce que c'est ? » « Iscargot. » « Lucarne, cerf-volant. » « Ça, c'est une larve de coléoptère. » « Et ça, c'est un millepatte. » « C'est bien. » « Est-ce qu'on a ouvert toutes les portes ? » « Oui, c'est vrai. » « C'est bien, Marie-Millier. » « Non. » « Allez, on tourne. » « Alors, attends. » « On n'arrive pas à venir. » « On tourne. » « C'est bon. » « Dans la mer, dans les eaux profondes d'une mer chaude, une barrière de corail abrite des milliers d'animaux. » « Ça, c'est un poisson-ange empereur. » « Les tortues marines nagent près de la surface. » » « Ah, alors, attends. Le poisson-ange, tu peux ouvrir. » « Oh là là, purée ! » « Alors, afin de ne... » « Alors, attends, je crois qu'il faut que je lise tout. » « Une barrière de corail est une immense structure rocheuse composée des squelettes calcaires de petits animaux marins appelés polypes. » « Ça, c'est un poisson-papillon. » « Qui se cache-là ? » « Ouh là là, ces petits-là. » « Un requin. » « Et ça, c'est une étoile de mer bleue. » « Elle est belle. » « Alors, afin de ne pas dériver, les hippocampes enroulent leur queue autour du corail. » « Tu as vu ? » « Comme ça, il est bien accroché. » « Avec ses dents robustes, le poisson perroquet casse des morceaux de corail et les mange. » « Ça, c'est un bénitier géant. » « Une éponge de mer. » « Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. » « Ce petit de grand dauphin a repéré une sèche. » « La sèche se dissimule rapidement dans le corail en modifiant les motifs de son corps. » « Ah, t'as vu ? » « On ne la voit plus. » « Et ça, ouais, tu vois, c'est un requin à pointe noire. » « Pendant la journée, les requins se reposent dans des grottes au fond de l'eau. » « Tiens, une autre porte dans une porte. » « En fait, c'est un rabat dans un rabat dans un rabat. » « La nuit, ils sortent pour chasser des poissons. » « Le Bernard l'Hermita, ça j'aime bien. » « Habite une vieille coquille. » « Celle-ci est devenue trop petite. » « Attends, il y a encore une fenêtre. » « Il l'échange contre une plus grande. » « Tu vois ? » « Oh, celle-là, elle est trop petite. » « Hop, je l'attends. » « Il faut aussi qu'ils fassent attention de ne pas se faire manger. » « Après, les tortues marines nagent près de la surface. » « Tiens, tu as une fenêtre à sauver. » « Ah, c'est plus haut. » « Non, c'est plus haut. » « C'est ici. » « Voilà. » « Les chirurgiens jaunes suivent les tortues et débarrassent leur carapace et leur peau des algues. » « Les tentacules des anémones sont urtiquants. » « La plupart des poissons les évitent. » « Tiens, hop. » « En effet, le mucus qui recouvre leur peau les immunise contre les piqûres. » « Mais les poissons clowns s'y cachent pour échapper aux prédateurs. » « Oh ! » « Comme dans... » « Némo. » « Némo. » « Y a-t-il quelque chose ici ? » « Hum ! » « Regarde comment il se cache bien dans le sable. » « On ne voit même pas. » « Qu'est-ce que ça peut être ? » « Après, regarde les mochins. » « C'est un poisson pierre. » « On en avait déjà vu dans un aquarium. » « Son corps se confond avec le fond sableux. » « Immobile, il attend qu'un poisson passe à proximité. » « C'est quelque chose. » « Aussi, non ? » « Je fais des camouflages. » « Ah oui, c'est vrai. » « Au bord de l'eau. » « Dans un cours d'eau calme et tout autour, les animaux s'affairent à bâtir leur maison. » « Le martin pêcheur creuse son terrier dans la berge boueuse. » « Oui, c'est là. » « Un martin pêcheur plonge dans l'eau pour attraper un poisson. » « Plouf ! » « Ah, il y a encore un autre, regarde. » « Oh ! » « Il le rapporte au terrier pour nourrir ses oisillons infamilles. » « En fait, il y en a dans un autre. » « La rivière est peuplée de truites. » « Elle saute pour gober des moustiques. » « C'est bon. » « Qui vit là ? » « Des castors. » « Des castors. » « Non, un rat musqué et ses petits. » « Parce qu'on voyait un petit peu là. » « Les castors construisent un barrage sur la rivière en entassant de la boue et des branches contre un arbre couché. » « Oui. » « Alors, en bloquant l'écoulement de l'eau, le barrage forme un étang calme et profond. » « Avec de la boue et des branchages, les castors construisent une hutte dans l'étang. » « Leur tête le lait de leur mère. » « C'est dingue, t'as vu ? Ils rentrent à l'intérieur pour mettre leur petit. » « Ces bernages du Canada ramassent des brindilles pour construire un nid. » « Ah oui, pour les... » « Quand les bébés savent... » « La femelle pour les oeufs dans le nid, puis les parents se roulaient pour les couvées. » « Il y a une autre porte. » « Là, il y en a une autre. » « Jusqu'à ce que naissent des oiseaux... des oisons du vœuuteux. » « Avec un poil... » « Comme, 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 comme... » « C'est comme ça. » « C'est bon, on a tout ouvert ? » « Oui, je crois. » « Allez, on tourne. Maisons d'insectes. » « Énormes colonies bourdonnantes ou minuscules nids dans une coquille ou une noix, abeilles, fourmis et termites construisent toutes sortes de maisons. » « Des centaines d'abeilles mélifères vivent dans des ruches construites par l'homme. » « Là, il n'y a pas de... » « C'est ici, c'est un rabat, là. » « C'est ici. » « Les abeilles mélifères butinent les fleurs afin de récolter leur nectar à liquide sucré et leur pollen, une poudre dont elles nourrissent les larves. » « Les abeilles grandissent dans les alvéoles de la ruche, la grosse reine et la mère de toutes les ouvrières de la ruche. » « C'est une abeille charpentière. Elle creuse une galerie dans le bois et aménage des petits compartiments pour y pondre ses œufs. » « Certaines abeilles élisent de drôles de domicile. » « Dans un coquillage. » « La guêpe maçonne ponce ses œufs dans une vieille coquille, puis embouche l'entrée avec des cailloux. » « T'as vu ? » « C'est fou, hein ? » « Comme ça, ils sont à l'abri, ces petits. » « L'abeille cotonnière gratte les poils minuscules des feuilles dufteuses. Puis elle les malaxe et en remplit des trous pour faire son nid. » « T'as vu un peu ? » « Oui. » « Qui vit dans ce trou ? » « Après toi. » « Des abeilles. » « C'est un nid de bourdon velu. Ils construisent leur nid dans un trou du sol. Les larves deviennent adultes dans de petites cellules les alvéoles. » « Oh, il y a un verre de terre ici. » « Oui, ça vit aussi un côté. » « Ah, puis ressort. » « Ces fourmis cultivent un champignon. » « Les fourmis coupeuses de feuilles font pousser un champignon dans le nid dont elles nourrissent leurs larves. » « Elles déposent des feuilles et les transportent dans les galeries. » « En fait, ça fait un trou ici, toc, 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 un petit peu partout. » « Oui, ça, on appelle des galeries. » « Puis elles les incorporent aux champignons qui ainsi se développent. » « Oh, c'est fou, ça. » « Les fourmis des bois établissent parfois leur nid dans une vieille souche d'arbre. » « Ah, là, c'est une porte. » « Oui. » « Ah, c'est une porte. » « Elles... » « Attends, tute, tute. » « Elles érigent un monticule étanche avec des aiguilles de pin tombées et creusent des galeries dans le bois pourri. » « Oui. » « C'est intelligente. » « Avec de la salive et de la boue, les termites bâtissent d'énormes termitières en forme de tours. » « Oui, il est là. » « Mais elles ne vivent pas dans cette partie qui ne sert qu'à faire circuler l'air jusqu'au nid souterrain. Des milliers de termites vivent en dessous dans les galeries. » « Ah, le roi, le roi et la reine termite, laquelle pour beaucoup d'œufs. » « En fait, il y a des fourmis normaux et il y a des fourmis rouges. » « T'as vu un peu ? » « Tout les trous. » « Telle une armée, les fourmis légionnaires se déplacent en colonne. » « Oui, c'est une porte. » « C'est une porte. » « Vas-y. » « Tu arrives ? » « Non, je n'arrive pas. » « Au repos, les fourmis s'accrochent les unes aux autres par les pattes et ferment une grosse boule. » « Au centre, les jeunes fourmis et la reine sont protégées. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Donc les autres peuvent se faire tuer et la reine et tout le reste ne se font pas tuer. » « T'as tout compris. » « Oh, les grands potes ! » « Que cache ce gland ? » « Oui, il y a une arénée. » « Que cache ce gland ? » « De minuscules fourmis qui construisent leurs nids dans des coques creuses ou des brindilles. » « Oh, t'as vu ça ? » « Ils sont vraiment tout petits. » « Est-ce qu'on a tout ouvert ici ? » « Oui, ça a l'air. » « Allez. » « Au froid. » « Pendant l'hiver rigoureux de l'Arctique, le sol est recouvert de glace et de neige et rien ne pousse. » « Les animaux qui y vivent doivent trouver un moyen de rester au chaud. » « Le corps et les pattes de la chouette arfant sont recouvertes d'un épais plumage. » « Au printemps, elles nichent sur le sol froid et dénudées et réchauffent les petits dans leurs plumes. » « Peu avant de donner naissance à ces oursons, l'ours polaire creuse une tanière dans la neige profonde. » « Les oursons grandissent dans la tanière qui reste chaude et douillette grâce à la chaleur corporelle de leur mère. » « Oh, c'est extra ça. » « Les renards arctiques parcourent la glace à la recherche d'une proie. » « Pendant les tempêtes, ils creusent la neige et s'enroulent dans leur queue touffue. » « Les lièvres arctiques s'abritent des intempéries en creusant des terriers dans la neige. » « Y a-t-il quelque chose qui bouge là-dessous ? » « Non, on ne voit rien. » « Eh bien, j'ai tout à être un animal. » « Un animal ? » « Oui, c'est un petit lemming. » « Les lemmings vivent bien à l'abri caché dans les galeries sous la neige. » « Je n'ai jamais entendu parler, je crois. » « Oui, dans le reportage, je t'ai vu en voir. » « Les phoques du Groenland n'ont pas vraiment d'abri. » « Oui. » « Ils passent le plus clair de leur temps à pêcher du poisson dans le glacial océan Arctique. » « Une épaisse couche de graisse les isole du froid. » « Ça s'appelle « Ombles chevaliers. » » « Voilà, il va l'attraper. » « Et maintenant, on passe au chaud. » « Les animaux des déserts tori doivent, eux, trouver un abri qui leur procurera de la fraîcheur. » « Les grottes rocheuses sont l'endroit idéal pour se protéger de la chaleur écrasante. » « Vas-y. » « Ici. » « Des chauves-souris à l'onné du Mexique s'y abritent le jour. » « La nuit, elles s'envolent pour aller se nourrir des fleurs du désert. » « Des pécaries s'y rassemblent pour dormir. » « On dirait des sauviers. » « Oui, ça ressemble. » « Après, ça. » « Ça, c'est là. » « Ça s'ouvre en deux fois. » « Le tronc charnuaque de l'épine cactus sagaro offre un gîte frais pour les oiseaux du désert. » « Les pics des sagaro nichent dans des trous qu'ils creusent dans les cactus. » « Tu veux aussi ouvrir un autre ou pas ? » « Tu arrives ? » « La chevêchette dort dans un trou. » « Il est tout petit. » « Après, pendant la journée, certains animaux s'enfouissent dans le sol frais. » « Il est là-haut. » « Il est là-haut. » « Et sortent la nuit pour chercher à manger. » « Scorpion velu du désert, rat kangourou, monstre de gila, un gros lézard venimeux, renard du désert et renard d'eau. » « Et ça, c'est les petits renards. » « Les renards d'eau. » « Les tortues du désert. » « Les tortues dans le désert. » « Enterrent leurs oeufs dans le sol. » « À l'éclosion, les petites tortues creusent pour sortir. » « Et hop, elles sortent. » « Est-ce qu'on a tout ouvert ? » « Non, il y a aussi ici. » « Ah, j'ai été caché. » « Les cailles nichent à l'ombre des cactus sagaro. » « Sagaro, je ne sais pas comment on dit ça. » « C'est bon, on a tout ouvert ? » « Oui. » « Alors, on repart comme ça. » « Sous terre, de nombreux animaux élisent domicile sous terre. » « Les chiens de prairie creusent de longs terriers sous les grandes plaines d'Amérique du Nord. » « Ils passent leur temps en surface à manger graines et herbes. » « Ce chien de prairie monte la garde. » « Il a repéré un danger, un faucon qui s'approche. » « Il crie pour prévenir le reste du clan. » « Il se précipite dans le terrier pour se cacher. » « Les rats taupes sont des petits rats aveugles et nus qui vivent dans des terriers en Afrique de l'Ouest. » « Ils creusent des galeries à l'aide de leurs langues dents et ils passent le plus clair de leur temps. » « Oh, ben, la belle vie, hein. » « Le jour, les blaireaux dorment dans des terriers familiaux. Ils sortent la nuit pour s'alimenter. » « Ils déposent leur crotte dans un trou creusé près du terrier. » « Les blaireaux sont très propres. » « Celui-ci évacue la litière sale. » « Oh, ben, dis donc. » « La femelle prend soin de ses petits à l'intérieur du terrier. » « Il y en a quatre. » « Ah, c'est une crotte. » « Là, il va dans son terrier. » « Puis la remplace par de l'herbe propre et fraîche et des feuilles. » « Il va falloir aller avec les bébés. » « C'est ici. » « Voilà, c'est bon. » « À l'âge de six semaines, les petits blaireaux partent en exploration. » « Après, on part chez... » « Attends, attends, attends. » « D'abord, les chiens de prairie d'hommes mettent bas et font même leur crotte dans le sous-sol. » « Les petits naissent dans la nursery, une chambre aménagée spécialement. » « Souvent très étendues, les terriers peuvent abriter plus de 100 individus. » « En fait, on est ouvert ici. » « Bon, on se refugit dans une chambre sous la surface et attend que le faucon se soit éloigné pour ressortir. » « D'accord. » « Et ici, c'est ici. » « Ah là, c'est une grande porte. » « Alors, d'autres animaux profitent des terriers des chiens de prairie. » « Crotale des prairies. » « Les chouettes des terriers nichent sous terre, ce qui est inhabituel pour un oiseau. » « Ah, ça, c'est étoilé. » « Les chiens de prairie tapissent leurs terriers d'herbes douces et sèches. » « Les gènes quittent le terrier à l'âge d'environ six semaines. » « Oh, on va essayer de le frapper. » « Aussi, là, on dirait un petit chaman. » « Chaman ? » « Ah non, c'est pas un chaman. » « Est-ce qu'on a tout ouvert ? » « Oui. » « Allez, on tourne. » « Dans ta maison, des centaines d'animaux partagent nos habitations. » « Certains sont bien éveillés pendant que nous dormons. » « Qu'est-ce qui se cache ici ? » « Une araignée. » « Oui, on voit la toile d'araignée. » « Là. » « Coquille. » « Une grosse araignée domestique, la Tégénère, se cache dans sa toile. » « Si un insecte s'approche, elle se précipite et le capture. » « Les mythes vivent dans les armoires à vêtements. » « Ah oui, ça doute. » « Oui, je déteste ça. » « Une mite pond jusqu'à 150 œufs sur les vêtements. » « Des larves blanches et grasses éclosent et dévorent soie ou laine. » « C'est pour ça qu'après tu trouves des trous. » « Puis elles tissent un cocon autour de leur corps. » « Au bout de dix jours, le cocon s'ouvre et libère un nouvel adulte. » « Oh ! 150 œufs ! » « De minuscules bestioles envahissent les tapis. » « Ah oui, elles se cachent pour... » « Les poissons d'argent rongent les fils des tapis ainsi que les peaux mortes que nous perdons tous. » « Oui, oui ! » « Oh ! » « Ne me dis pas que c'est une souris. » « Si. » « Oh non, pitié, j'aime pas ça. » « Rats et souris courent sous le plancher glanant les pieds. » « Les miettes tombées. » « Oh, Berk. » « Je fais une syncope si on en trouve une. » « Là, ici. » « Oh, la porte est immense. » « Ah, les cafards envahissent parfois la cuisine se nourrissant de tout ce qu'ils trouvent. » « Berk. » « Ah, il y a encore un autre truc là. » « Oui. » « C'est là. » « Même de peau morte, de livres et de cheveux. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Des livres aussi. » « D'étranges maisons. » « On a tout ouvert là. » « Oui. » « D'étranges maisons. » « Certains martinets vivant dans des grottes fabriques des nids avec de la salive. » « En Chine, ces nids sont un mets très appréciés qui se déguste en soupe. » « Il n'y en a pas. » « Il n'y en a pas. » « Les minuscules chauves-souris blanches du Honduras s'abritent dans des feuilles d'héliconia qu'elles coupent en forme de tente. » « Le crabe fantôme dort dans un terrier qu'il creuse dans le sable. » « La nuit, il sort se nourrir sur la plage. » « L'argironnette, une araignée aquatique tisse une toile sphérique sous l'eau. » « Elle attrape les bestioles qui nagent aux alentours. » « Les larves aquatiques des tricoptères vivent dans un fourreau fait de soie qu'elles dévorent de débris végétaux, de petits graviers ou de morceaux de coquilles. » « Non, il n'y en a pas sur cette poche. » « Donc voilà, on a tout fini. » « Alors, c'était le livre. » « C'était le livre. » « Les maisons des animaux. » « Les maisons des animaux. » « De notre partenaire. » « Des... » « De notre partenaire. » « Puisque sport. » « Puisque sport. » « Voilà. »